Mais tout d'abord, voilà une bonne nouvelle pour les ménages vulnérables du nord et du centre-ouest toujours en attente du financement additionnel du projet filet sociaux. La Banque mondiale vient de mettre près de 3 milliards de francs CFA à la disposition du gouvernement burkinabé. La signature de convention de ce don est intervenue ce matin à Ouagadougou, le compte-rendu de Moussa Ouidraogo et Fanta Kando avec la voix de Yolande Lampo. Par ces signatures, la Banque mondiale octroie à l'État burkinabé environ 3 milliards de francs CFA. Ce montant vient renforcer le financement additionnel du projet filet sociaux. Et sont concernés par ce don la région du centre-ouest ainsi que certaines provinces de la région du nord du Burkina. Il a commencé depuis 2015 et il a été initialement doté de 50 millions de dollars. Ce projet vise à appuyer les efforts du gouvernement. Le projet filet sociaux soutient les ménages les plus pauvres et vulnérables des villages du Burkina. Ce soutien intervient dans l'accroissement des activités génératrices de revenus des bénéficiaires. Il s'agira pour nous de renforcer le passage à l'échelle au niveau du Burkina des actions que nous menons déjà à travers le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons donc une cartographie de 13 régions par ordre de priorité et donc nous évoluons en fonction de ces priorités. En plus de ce transfert monétaire, la Banque mondiale s'engage à apporter aux bénéficiaires d'autres mesures d'accompagnement, notamment de petites subventions et une assistance technique. – Sous-titrage ST' 501